C'est souvent un casse-tête, comment occuper les enfants pendant les vacances scolaires ? Eh bien, bonne nouvelle, les parcs de loisirs alsaciens rouvrent les uns après les autres. Nous prenons ce soir la direction du navire dans le Haut-Rhin, la rencontre des loutres et des cigognes du Naturoparc. Catherine Munch, Olivier Stéphan. Naturoparc, c'est 5 hectares de végétation savamment dosés entre nature sauvage et maîtrisée. Ici, le visiteur peut observer une vingtaine d'espèces animales dans leur milieu de vie. Les cigognes d'abord, entre 50 et 60 couples, selon les années. C'est quand vous voulez, hein ? Un, deux et trois ! Allez, pouf ! Trois à quatre fois par jour, des animations et spectacles présentes au public, des pêcheurs d'exception, loutres, cormorants, manchots et même des otaris. Fascination garantie pour tous. Ce qui m'a plu, c'est quand ils ont chassé les poissons. Le tari a été grand, elle a fait des bonnes vagues. Je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il n'est pas comme les autres spectacles. Les autres spectacles, les animaux, ils jouent et de ça. Et là, on a vu une autre facette. D'habitude, ils ne sont pas très nourris, mais là, c'était super. Pour les parents, ces vacances sont aussi l'occasion de faire découvrir aux enfants un monde animal plutôt méconnu. C'est très original, les enfants ne connaissent qu'à travers leur livre tous ces animaux. Le spectacle qui a été proposé est très varié et d'avoir une vue sous-marine, c'était très plaisant également. Le parc, toujours plus axé sur la pédagogie, présente pour la première fois des ratons laveurs. L'occasion d'expliquer qu'il ne réintroduit que des animaux qui ont déjà existé en Alsace et ne fait pas d'introduction d'espèces qui n'auraient jamais vécues ici. C'est pour présenter un petit peu, malheureusement, des dangers que peuvent représenter les cas d'introduction. Pour cela, nous avons choisi de le présenter ici, parce qu'effectivement, c'est un animal très sympathique, qui a une très jolie tête. Malheureusement, sur la nature, il peut avoir un impact plutôt négatif. Même si la mini-ferme compte aussi de nouveaux venus, le but du parc n'est pas de collectionner les animaux, mais bien de les faire découvrir dans une nature la plus sauvage possible.